Salut Mohamed, bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. L'événement médiatique du week-end, c'était les premiers pas de Léo Messi en Ligue 1. La planète foot s'est littéralement arrêtée de tourner, voire même elle était sans dessus de souffle. Alors Babette, je ne suis pas monarchiste, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que la capitale française n'est plus Paris, mais c'est Reims. Du moins, c'était le cas hier soir, le roi du football Léo Messi ne pouvait commencer sa carrière française que dans la ville du Sacre des Rois de France. Reims était hier soir le centre du monde pour le plus grand plaisir du maire de la ville. Je suis très heureux et très fier que Reims soit ce soir l'épicentre du sport international, l'épicentre du football mondial. Je peux vous dire qu'un certain nombre de mes collègues maires qui ont une équipe de Ligue 1 auraient souhaité être à ma place ce soir. Et beaucoup m'ont envoyé des messages aujourd'hui en me disant très bon match, allez Reims, etc. Bien sûr, c'est une fierté et on ne peut être qu'heureux que Messi commence son parcours parisien, français, ici au stade de Reims. Vers 19h30, quand le bus arrive, c'est tout simplement la folie des applaudissements dans tous les sens pour accueillir Léo Messi, des centaines de fans venus du monde entier uniquement pour voir le nouveau numéro 30 parisien comme Giancarlo. Enfin, il faisait assez bon hier à Reims, on ne va pas se mentir. Pierre, à la fameuse 66ème minute, précisément à 22h09, que faisiez-vous, Pierre ? J'étais à genoux devant mon poste de télé et j'avais deux grosses larmes. À genoux, littéralement. Un homme ému, un homme heureux comme vous, c'est le milieu de terrain. Et moi, Alexis Fals, il a tout simplement vécu comme Pierre le plus beau moment de sa vie. En vrai, c'est magique. Toute la nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. Envoyant les photos, les gens qui t'envoient des messages, c'est là que tu te rends compte que tu as joué contre Messi. Tu ne peux pas t'imaginer ça. C'est Lionel Messi à côté de toi, tu as touché Messi. C'est énorme. Mais quand ils sont touchés de base, sa vitesse, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Et c'est là que tu te rends compte que c'est une légende. Et la folie, ce n'était pas que sur le terrain, mais aussi dans le salon d'Omar D'Afonseca, le consultant pour Binsport, mais surtout l'ancien attaquant argentin de Paris et fan numéro un du joueur s'était échauffé lors de la fameuse conférence de presse de Léo Messi le 11 août. Et c'était devant tous les journalistes. Olivier Véran, vous connaissez forcément Omar D'Afonseca, ancien attaquant du PSG et de l'équipe nationale d'Argentine, consultant sur Binsport. Hier, à 22h09, lorsque Pierre était à H2 devant son poste de télé, est-ce que vous avez hurlé encore plus fort que lors de cette présentation de Lionel Messi en conférence de presse ? Et non. Un bon ? Et non, on était dans l'expectative, on était dans l'illusion. Donc quelque part, on a été plutôt mesuré. Mais pourquoi vous étiez sûr ? Et pourquoi vous avez manifesté votre joie, ce qui a un peu interloqué la presse française qui est d'habitude plus sage, plus neutre ? Parce que je trouve que d'abord, on accueillait quelqu'un, on recevait quelqu'un qui représente une dimension au-delà du football. Et je viens d'une culture où il ne faut pas être radin avec les émotions et l'amour. En France, on est radin avec l'émotion et l'amour. Non, pas au moment, on n'exprime pas. Nous, on dit que le football, il nous amène sur un terrain des fois où la raison est bafouée par l'émotion. Et à moi, le petit là derrière, dans l'épaule, des fois, il me sort souvent. Et c'est pour ça que je m'extériorise un peu trop. C'est qui le petit enfant qu'il y a en vous, c'est ça ? Voilà, voilà. C'est celui qui était à la récré de l'école. Lui, il continue à jouer comme nous, on aurait voulu tous. On a tous quelque chose, nous, de Messi. Ah oui ? Moi, j'ai quelque chose de Messi ? Absolument, oui, beaucoup. Le sourire. Oui, sourire et votre beauté gestuelle, vous êtes un peu bien sûr, oui. Mais avec les mains. C'est la révélation de la soirée. Ah oui, là vraiment, c'est le scoop du soir. Est-ce que c'était 25 minutes de pur plaisir, comme l'a titré le Parisien ce matin ? Les 25 minutes qu'il a passées sur le terrain, parce qu'il n'a pas marqué quand même. Il n'a quand même pas très bien joué, non. Elle est folle. Forcément, c'était, disons, le début, pour le voir déguisé en joueur de Paris Saint-Germain. Déguisé ! Non, mais c'est vrai, c'est la première fois de sa vie, on voyait dans un autre maillot. C'était la tenue du PSG. Le côté symbolique. Ça fait 20 ans qu'il a le même maillot. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, la France-Renç, la Ligue française, on a été le centre du monde. Dans un moment, toutes les télévisions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, ce n'est pas rationnel. Parce qu'on parlait, qui c'est qui connaît le nom du président de l'Argentine ? Je disais à mes amis, personne ne le connaît, tout le monde connaît Messi. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Vous êtes d'accord, c'était un truc important de voir Messi sur la pelouse d'un club de Ligue 1 ? Je pense que c'est bien pour le championnat de foot français, c'est bien pour l'Europe aussi. Je suis surpris qu'il y ait quelqu'un qui ait pris le quart de Malaga pour venir jusqu'à Reims pour voir Messi. C'est bien pour le tourisme. Sachant qu'il a quand même joué pendant un moment en Espagne, Lionel Messi, donc il aurait pu faire un trajet un peu moins long. Non, non, bien sûr, tous les fans de foot, moi en bon grenoblois, je suis forcément un grand fan de foot. Même si vous ne le verrez jamais, parce que c'est en Ligue 2, Grenoble. Comment ça ? Oui, je suis sûre. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le verrez jamais Grenoble en Ligue 1. D'abord, ils l'ont été, et deux, on a fourni Giraud à la France quand même. Excusez-moi, monsieur. C'est quand même autre chose que Messi. Sur le plan du jeu, vous n'avez pas encore eu l'occasion de chanter, Omar ? Pas encore. Pas encore. Ça peut venir. Je dis ça, Olivier Véran, parce que quand les matchs du Barça étaient sur Bihine, on entendait beaucoup chanter Omar Daphonseca. Mais si, il s'appelle Messi, tu marques, 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 c'est l'aube qui te plaît, et tu dribble, 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 c'est ta façon d'aimer. Je l'aime à mourir, je l'aime à mourir. Je t'aime comme un fou, comme moi un soldat, comme une actrice de cinéma. Donc la finale de The Boy s'est enfoncée, mais vous savez qu'il y a aussi les comparaisons artistiques de Omar Daphonseca en parlant de Messi. C'est une seconde joconde, c'est Mozart et c'est la tour Eiffel. Tout objectivité. Oui, c'est quelqu'un qui représente, encore une fois, à travers le sport, des fois on minimise l'impact. Mais les hommes qui jouent à ce jeu, des fois ils deviennent des icônes, des élus. Je suis d'accord. Et je disais, voilà, s'il va au Louvre, je pense que la joconde, il va lui faire un peu d'un clin d'œil. Et ça vous a permis de parler enfin avec votre boulangère, qui ne vous a dressé jamais la parole. Et là, elle vous a dit... Comment quoi, voilà, tout le monde a été touché. Elle vous a parlé de Messi. Il m'a dit, Omar, Messi est arrivé, il m'a fait la bise. Donc elle, elle était contente aussi. Oui, il y a une autre image qui peut résumer l'ambiance de ce match qui, en fait, n'en était pas un. Regardez, c'est cette photo. Lionel Messi et un bébé. Alors, ce n'est pas son bébé. J'espère qu'on va le voir. C'est le bébé de Prédag Rajkovic. C'est comme ça qu'on dit, hein ? Rajkovic. Le gardien du corps adverse, Reims. Tellement fan qu'il a fait poser son bébé, donc, dans les bras de la salle argentine. En souvenir, son épouse l'a ensuite postée sur Instagram. Ça, d'ailleurs, a été vachement partagé. C'est un bon résumé, parce que ça montre qu'en fait, hier, ce n'était pas vraiment un match, puisque c'était une démonstration, une intégration. Même les adversaires, ils étaient presque contents de perdre. En tout cas, ils s'en foutaient. Ils voulaient juste jouer avec Messi. C'est quelqu'un... Mais ça trouve tout, ça trouve tout. Parce qu'en plus, quelque part, il dénote une espèce d'apaisance, de tranquillité, de sérénité. Là, il a reçu deux-trois coups. Il se relève. Il est toujours, avec le karma, plutôt apaisé. Olivier Véran, d'ailleurs, on parle beaucoup du salaire de Léo Messi, qui va voisiner 35 millions d'euros nets. En revanche, on parle moins des recettes fiscales que vont apporter le salaire de Léo Messi en France. On parle quand même de 48 à 49 millions d'euros pour l'Argentin. Soit le coût de gestion du CHU, du centre hospitalier de Brignol, que vous avez visité il y a quelques semaines. Plus que de l'image, c'est une bonne chose pour l'État français, l'arrivée de Léo Messi en France. Plus les recettes indirectes, à mon avis, liées à la vente des produits dérivés, donc des rentrées fiscales en termes de TVA, en termes de... Ah, vous avez fait le calcul ! On m'interroge pas sur le foot, on m'interroge sur les finances sociales. Or, je suis aussi ministre des Comptes publics pour les finances sociales, et c'est important, puisqu'on a vu qu'on était capable de dépenser quand il le fallait, le quoi qu'il en coûte, les tests gratuits, les vaccins, etc. Donc c'est important qu'on ait des rentrées. Donc oui, c'était aussi une bonne nouvelle pour ça. Et l'hôpital de Brignol, il bénéficie d'ailleurs du Ségur de la Santé, puisque j'y suis allé pour annoncer des enveloppes supplémentaires. Oui, mais enfin, on reconstruit plein d'hôpitaux en France, à Elisabeth Lemoyne en ce moment. Grâce au Ségur, on a de l'argent pour reconstruire les hôpitaux, les moderniser, les numériser, embaucher, ça change à l'hôpital. Ça serait donc une mauvaise nouvelle, c'est que Kylian Mbappé partait, à lui, au Real Madrid. De façon générale, ce serait une mauvaise nouvelle. Ah oui ? Vous lui conseillez de rester, vous lui demandez de rester ce soir. Info, il partira pas ? Il partira pas. Moi, je suis d'accord. Comment ça ? C'est une certitude, ça, Mohamed ? Le Real Madrid a informé il y a quelques minutes que les négociations étaient stoppées avec le Paris Saint-Germain. Waouh ! D'accord, ok. On va peut-être gagner une Ligue des champions. C'est ça que vous êtes en train de faire, en fait. Parce qu'on a quand même une belle brochette d'attaquants, là. Neymar, Messi, Mbappé, mais qui n'ont pas joué ensemble hier soir. Je fais genre, j'y connais quelque chose, mais... C'est une putain d'info ! J'ai rien dit, j'ai rien dit. Maintenant, voilà, si les trois, ils restent, la question, c'est comment on va s'habiller pour aller voir le match. Est-ce qu'on mettra le smoking, les chaussures d'hybris, le pyjama avec des tongs larges ? Parce que, si, ça va être la vie, oui, évidemment. Ça fait la MNM's. C'est un bon moment. Messi, Mbappé, Neymar. Merci beaucoup, Omar Zafonseca. Vous restez avec nous. Merci, Mohamed. On vous retrouve tout à l'heure pour votre story média. Tout de suite, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.